Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les différents types de personnalités j'ai fait cette vidéo après avoir lu le dernier livre de Laurent Gounel que... alors j'ai énormément aimé les livres précédents celui-là je l'ai trouvé très long à démarrer en fait il décrit chaque type de personnalité en fait le fond de l'histoire est extrêmement intéressant mais la forme est longue à lire et franchement heureusement que je pratique la lecture rapide parce que sinon je me serais un peu fait chier alors je trouve ça vraiment dommage parce que le livre en lui-même est super intéressant sur le sujet dont ça traite mais par contre la forme dans laquelle c'est tourné ben voilà j'ai trouvé ça un petit peu longuet du coup je me suis permis de vous faire un résumé des personnalités dont il parle à l'intérieur c'est donc les différentes personnalités qui existent dans tous les humains alors après elles sont plus ou moins marquées en fonction des gens on est parti je vous ai fait une petite liste enfin j'ai mon téléphone où du coup dessus j'ai mis toutes les listes de personnalités avec la clé pour aller mieux et le secret de ce qu'il faut visualiser dans le futur je vous explique au fur et à mesure donc la personnalité de type 1 repose sur une angoisse inconsciente et d'être une personne mauvaise et immorale cette angoisse pousse à vouloir sans cesse s'améliorer c'est une quête du perfectionnisme on tend à l'appliquer dans tous les domaines même les plus secondaires et cela fait vivre dans le jugement permanent et la crainte de commettre des erreurs vous améliorez et améliorez tout ce qui vous entoure ça devient une fixation et vous tendez à vous identifier à la petite voix en vous qui juge sévèrement toutes les imperfections donc pour le type 1 quel est le secret enfin quel est ce qu'il faudrait quel est ce qu'il pêche et quel est ce qu'il faudrait essayer de travailler pour se réaliser le type 1 doit réserver son goût de la perfection aux domaines qui leur tiennent vraiment à coeur et méritent donc leurs efforts ce discernement apportera sérénité et lâcher prise sur les autres plans donc en fait il faut apprendre à se focaliser et le secret c'est de garder à l'esprit que l'on est un être serein intègre humain et plein de sagesse qui accepte le monde tel qu'il est et en ayant confiance dans son évolution positive et qui s'appelle à créer alors j'ai fait les notes avec le dictaphone donc il y a des fautes il faut que j'arrive à recomprendre ce que j'ai écrit donc je présume que c'est qu'il s'attache à créer la perfection uniquement dans ce qui est pour lui porteur de sens et qui est qui pourra par ailleurs se détendre et apprécier la vie donc le secret c'est vraiment d'utiliser son énergie que dans les points qui sont vraiment importants je suis désolée j'ai des trucs qui me chatouillent que dans les points qui sont vraiment importants et de passer par pied voilà le secret pour la personnalité de type 1 à chaque fois donc dans le livre il dit il est important de garder à l'esprit ce à quoi on ressemblera quand on aura atteint ce paradis ça évite de baisser sa vibration en continuant à mettre notre attention sur nos travers, nos erreurs et nos blessures donc le but c'est pas de continuellement vous dire ah j'ai encore ça qui pêche j'ai encore ça qui pêche il y a ça qui va pas je rate ça nanana vous dire ah là je vois que j'ai encore telle ou telle souffrance mais je choisis de tendre vers cette personnalité là et c'est à ça que je vais penser je vais pas m'attarder à dire j'y arrive pas je vais me dire je veux être ça voilà le personnalité enfin la personnalité de type 2 vous portez une illusion et une angoisse inconsciente de ne pas mériter d'être aimé et vous risquez de vivre même si cela vous est très difficile de l'admettre l'enfer de la dépendance en la gratitude des autres vous croyez qu'il est nécessaire de se sacrifier pour eux afin que leurs yeux reconnaissants deviennent un miroir de votre valeur personnelle j'en connais beaucoup des comme ça dans ce type de personnalité ce qui vous manque le plus c'est de vous aimer véritablement parce que si vous cherchez l'amour chez les autres c'est que du coup vous en avez pas assez à l'intérieur de vous donc de prendre soin de vous de vous accorder du temps rien que pour vous et d'être fier de vous plutôt que de ce que vous avez pu faire pour les autres donc vous pouvez rajouter une petite phrase affirmative par exemple le matin à vous dire je suis aimé pour ce que je suis et pour ce que j'apporte aux autres mais pas juste je suis aimé pour ce que j'apporte aux autres le secret sera de garder à l'esprit cette vision aboutie de vous même une fois que vous aurez évolué c'est à dire une personne humble sincère altruiste qui s'aime autant qu'elle aime les autres pour la personnalité de type 3 votre illusion et votre angoisse inconsciente c'est d'être une personne qui ne vaut rien vous risquez alors de vivre l'enfer du rôle joué en vous créant un personnage en vue d'être reconnu pour ce qui est paradoxalement pour créer un personnage en vue d'être reconnu ce qui paradoxalement vous empêche de l'être puisque ce n'est pas alors véritablement vous qu'on aime puis de finir par croire que vous êtes vraiment ce personnage en fait c'est genre par exemple quelqu'un qui va être gentil tout le temps alors qu'au fond de lui il n'a pas envie tout le monde va dire ah mais cette personne là elle est gentille au final il va passer pour le gentil alors qu'au fond il n'a pas envie de l'être donc il aimait pour ce qu'il n'est pas voilà ce type de personnalité la clé c'est alors de redevenir une personne authentique à l'écoute d'elle même qui croit en elle et en sa valeur humble et bienveillante qui a plaisir à mettre en oeuvre les projets qui lui tiennent véritablement à coeur donc apprendre à s'écouter et à agir en fonction de pour la personnalité de type 4 vous risquez de vivre l'enfer de la mélancolie et de la honte vous craignez en effet et c'est là encore une illusion d'être une personne sans identité propre banale et affublée d'un problème vous empêchant d'être compris et aimé au point que cela vous conduit à une situation paradoxale vous sentez le besoin d'être différent des autres pour exister en étant unique et vous pouvez par ailleurs ressentir une certaine honte de cette différence qui vous amène à vous sentir rejeté très à l'écoute de votre intérieur vous avez tendance à rechercher votre identité au travers de vos émotions mais celles-ci sont naturellement fluctuantes ce qui complique votre quête donc là l'idée c'est quelqu'un qui dit non moi je suis jamais comme les autres je veux pas rentrer dans le moule et qui à côté de ça dit ben ouais mais je suis rejeté je me sens un peu dans le 4 un petit peu mais je me sens un peu dans d'autres aussi on en parlera après pour vous en sortir il faudra donc sortir de votre monde intérieur pour entrer dans le monde extérieur afin d'y agir en portant un regard positif sur vous et votre existence il faut développer une forme de contentement en apprenant à savourer ce que vous êtes et ce que vous vivez en prenant conscience de vos qualités et de tout ce qu'il y a de bien dans votre vie actuelle le secret sera de garder à l'esprit cette vision aboutie de vous même c'est à dire un être sensible compréhensif intuitif et profondément créatif et dont l'inspiration peut transformer le vécu intérieur en réalisation lui permettant d'exprimer ce qu'il est donc je me sens un peu là dedans en effet en ayant besoin de faire pour exprimer ce qui se passe au dedans et d'avoir besoin de le mettre à la lumière du jour et vers l'extérieur pour pouvoir s'ouvrir aux autres voilà je sais pas si ça vous parlera et si vous êtes un peu de type 4 ou pas le type 5 l'angoisse inconsciente est que le monde et les gens sont incompréhensibles et que vous n'êtes pas capable de faire face à cette illusion ça vous amène souvent à prendre beaucoup de recul en vous réfugiant dans votre tête pour réfléchir à la façon d'agir accumuler des connaissances devient une priorité pour compenser votre angoisse c'est seulement en devenant un expert souvent dans un domaine précis que vous pouvez trouver confiance en vous pour vous exprimer et agir dans le monde vous donnez parfois le sentiment aux autres d'adopter une posture intellectuelle supérieure donc cette personnalité ça conduit dans l'enfer de l'isolement et du détachement en vivant dans sa tête plus que dans son corps et la clé de l'épanouissement des types 5 c'est de se connecter à son corps et de s'incarner dans l'instant présent de la vie de tous les jours notamment en se reliant aux autres certes cela vous fait peur vous craignez notamment les conflits mais ils font partie de la vie et peuvent être résolus le secret c'est donc d'être un être ouvert d'esprit perspicace et clairvoyant très compétent dans tous les domaines qui l'intéressent avec un potentiel de visionnaire et qui sait aussi s'impliquer dans les relations de la vie de tous les jours pour la personnalité de type 6 l'angoisse c'est d'être seul et impuissant dans un monde dangereux sans personne pour nous soutenir ou nous guider cela amène à vivre dans l'enfer du doute et de la peur vous doutez de vous de vos choix des autres et votre imagination fertile peut vous amener à avoir des dangers partout vous risquez alors de ne vous fier qu'à un cercle restreint de personnes en qui vous avez confiance sans réaliser qu'en agissant ainsi c'est votre vie que vous risquez de nier la clé de l'épanouissement des personnes de type 6 c'est de développer la confiance en vous et dans les autres et dans la vie et donc le secret c'est de garder à l'esprit que vous pouvez être quelqu'un de positif courageux loyal qui croit en lui et en la vie et qui peut coopérer avec les autres et même les guider la personnalité de type 7 votre angoisse inconsciente et cette fois la privation et la souffrance vous habitez tellement votre être que vous êtes d'une certaine façon coupé de votre boussole intérieure de vos aspirations profondes dès lors ne sachant pas véritablement ce qui vous rendrait heureux vous risquez de vivre l'enfer du désir insatiable de plaisir stimulant et de la fuite de l'effort et de la souffrance en vous éparpillant dans des activités multiples vous réfugiant dans votre tête pour maintenir votre esprit occupé la clé pour cette personnalité c'est la gratitude pour vous pour vous réaliser dans la vie et vous y arriverez en accueillant l'instant présent tel qu'il est avec gratitude on est on est alors ça c'est pas très clair là dans ma note bon en ouvrant votre coeur et votre esprit alors il me manque une partie je suis désolée le dictaphone n'a pas bien fonctionné mais en tout en tout cas c'est d'être plein de gratitude et de s'ouvrir à la vie le secret c'est de garder à l'esprit cette vision aboutie de vous même c'est à dire d'être un être heureux qui vit en profondeur chaque instant avec enthousiasme les choses simples de la vie avec joie et reconnaissance pour la personnalité de type 8 l'angoisse est de perdre le contrôle dans le monde que vous voyez potentiellement dresser contre vous plus vous vous fermez émotionnellement pour vous endurcir ne pas souffrir et parfois imposer ce que vous croyez être votre intérêt plus vous vous rendez malheureux en vous coupant des autres et même en induisant malgré vous les trahisons dont vous souhaitez vous protéger par le contrôle et la force la clé sera de vous autoriser à aimer sans craindre que vos sentiments ne vous fassent perdre le contrôle de la relation c'est la clé de votre épanouissement d'ailleurs rien ne sera plus enrichissant pour vous que de vous réaliser en mettant une part de votre pouvoir au service des autres ou d'un projet altruiste qui vous tient à coeur en inspirant et en guidant les autres le secret sera de garder à l'esprit cette vision aboutie de vous même c'est à dire un être qui se maîtrise patient et clément bon et généreux courageux et prêt à se donner dans une cause qui le dépasse et dont la grandeur d'âme pourrait même mener à l'héroïsme ça va j'ai l'impression d'y être arrivé même si j'ai souvent des rechutes niveau confiance sans les autres donc je me sens plus 4 et 8 je sais pas pour vous dites moi en commentaire ce que vous vous sentez et surtout si vous arrivez à faire en sorte de trouver les solutions pour pouvoir vous sentir mieux dans votre peau et mieux gérer du coup votre personnalité les personnalités de type 9 ont une angoisse inconsciente de perte et de séparation vous tenez dès lors à préserver à tout prix la paix et l'harmonie dans vos relations vous risquez ainsi de vivre l'enfer de l'oubli de soi ou pour éviter les désaccords et le stress tout en vous préservant de la rupture vous tendez à passer sous silence vos envies et vos besoins au profit des autres qui ne tardent pas à décider alors pour vous ce qui devient vite inacceptable et dans ces conditions vous pousse à des formes de résistance passive qui vous permettent croyez-vous d'éviter néanmoins les conflits donc ce qui manque le plus avec cette personnalité c'est de savoir exprimer ce que l'on veut ça devient donc la clé de votre épanouissement vous vous réaliserez dans la vie en entrant en contact avec vous-même et vos envies véritables pour ensuite les suivre et en ayant le courage d'exprimer votre volonté de ne pas attendre d'être en colère pour formuler vos besoins j'en connais beaucoup beaucoup des gens comme ça le secret sera de garder à l'esprit cette vision aboutie de vous-même quand vous aurez évolué c'est-à-dire d'être un être autonome serein intensément vivant pleinement connecté à soi et aux autres et pour finir en fait ils finissent dans le livre en disant plus une personne est évoluée c'est-à-dire plus elle se rapproche de la liberté parce que l'évolution en fait c'est ça c'est d'être libre l'évolution c'est pas avoir plus de connaissances que les autres c'est pas l'évolution c'est juste être bien avec soi et se sentir libre donc plus une personne est évoluée et se rapproche de la liberté moins sa personnalité est marquée à l'extrême chez une personne totalement libérée celle-ci ne sera même plus identifiable et elle pourrait en être plusieurs à la fois voilà j'espère que ça vous aidera si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire alors ne me demandez pas quel type de personnalité vous êtes parce que je ne sais pas puisque je ne vous connais pas mais en fonction du détail que je vous ai mis je pense que vous arriverez quand même à vous reconnaître dans certaines personnalités et surtout prenez le temps de savoir et de bien écouter ce qu'il faut faire pour arriver à domestiquer avec douceur cette personnalité ne cherchez pas à vous en défaire se défaire d'une personnalité c'est se défaire de l'ego je vous rappelle que nous ne sommes pas notre personnalité que notre personnalité peut changer mais que nous on ne changera pas c'est à dire qu'une personnalité c'est une façon d'agir dans le quotidien des peurs que l'on a des souffrances etc et ça ce n'est pas ce que nous sommes donc pensez bien à regarder et à observer ce qui se passe en vous c'est la clé de la liberté en fait c'est d'arriver à se dissocier de ce qui traverse notre corps quand on est triste quand on est en colère quand on a peur ce ne sont que des émotions qui nous traversent elles ne sont pas nous donc pensez bien à observer ça et à noter ce qui serait judicieux de faire et d'être pour pouvoir domestiquer en douceur votre personnalité voilà après c'est normal d'avoir des rechutes du mental à un moment ou à un autre dans notre vie soyez doux avec vous c'est vraiment le point le plus important pour pouvoir arriver justement à se libérer des personnalités à très bientôt à très bientôt C'est parti !